Bonjour tout le monde. Pas facile de résumer les 7-8 derniers mois de l'année en 5 thèmes, parce que c'est ce que Liette et Michel m'ont demandé de faire à travers cette présentation de ce matin. Donc, je vais commencer par le premier, en fait le cinquième, je vais y aller par ordre décroissant, mais c'est celui qui, ça fait le plus longtemps, pour la majorité d'entre vous, c'est celui qu'on se souvient peut-être le moins ce matin, mais qui a commencé justement au mois de février, mars, avril, au moment de la préparation des transplants. Donc, souvent les problématiques qu'on rencontre chez les producteurs et les productrices, c'est au niveau du calendrier, dans le sens que, oui, il existe des, selon que ce soit des plants greffés, je prends la tomate par exemple, que ce soit des plants greffés ou non greffés, donc normalement en 45 jours ou en 35 jours, on est capable de produire des transplants de qualité. Malheureusement, plusieurs vont le faire en 50-60 jours. Pourquoi? Parce que, d'une part, au niveau des températures, c'est trop froid, ou que l'humidité relative est trop basse. Donc, qu'est-ce que la plante fait? Elle ralentit sa croissance. Donc, ça peut paraître banal, puis comme je vous dis, peut-être plusieurs d'entre vous ne s'en souviennent pas, mais cela fait qu'au moment d'entrer dans la serre, d'entrer en production, on a perdu du temps. Un autre élément, c'est les densités qui peuvent être aussi trop élevées. Là, ici, j'ai des exemples plus en pépinière, mais ça peut être la même chose dans la serre de propagation, où est-ce que là, les plants sont trop tassés, vont être isolés, donc une mauvaise qualité de transplant. Dans le fond, le message que je veux passer ce matin, c'est que des beaux transplants s'épayent, des transplants de qualité à qui on donne l'espace pour croître, pour se développer, et arriver au bon moment en floraison dans la serre pour être, à son tour, dans les bonnes conditions optimales. Ce sont des producteurs qui, puis en plus, on l'oublie, mais aussi des points, des éléments d'économie d'énergie, d'économie de combustible par rapport à ça. Parce que si on est capable de produire un plant avec des bonnes conditions en 45 jours, puis ça, on est à des moments de l'année qui sont quand même plus froids, en février, mars, avril, selon les calendriers des producteurs. Donc, pourquoi payer pendant 15 jours des cinquantaines ou des centaines de dollars par jour de combustible, alors qu'on peut les économiser en mettant les bonnes conditions au bon moment? Numéro 4, les retards dans le travail. Dans le fond, souvent une problématique qu'on voit, plusieurs de nos producteurs sont des maraîchers diversifiés, en tout cas, surtout en biologique. Donc, au printemps, ça va bien. Les gens se consacrent à la serre, se consacrent à la préparation des transplants dans les serres, mais quand arrivent les travaux dans les champs, c'est comme si la serre n'existait pas et qu'on va aller travailler dans la serre quand il pleut. Mais quand il fait beau pendant 10 jours, 2 semaines, c'est là que souvent les retards commencent à s'accumuler. Ce que j'aime voir, ce que j'ai aimé voir, peut-être pas plus cette année, mais ce que j'aime voir chez les producteurs, quand il y a un calendrier, que ce soit, ça ici, c'est un calendrier, comme si pour un producteur qui n'avait que des serres, mais peu importe qu'on soit uniquement en serre ou en entreprise diversifiée avec des serres, des champs, je vois chez des producteurs, par exemple, qui sont diversifiés, que eux, le lundi, c'est la journée serre. Donc, toutes les tâches d'entretien de plan vont être faites le lundi. Donc, ça, c'est une bonne solution pour, à part le feuillage, qui, elle, doit être faite dans certaines conditions d'hygrométrie qui ne pleuvent pas, etc. Toutes les autres tâches, en général, pourraient être faites, par exemple, dans quelques entreprises que j'ai vues, le lundi. OK? Donc, ici, j'ai donné un exemple d'un calendrier de rotation selon les équipes, selon les dimensions des entreprises. Ce qu'il faut se rappeler, par contre, avec les... parce que c'est du vivant qu'on a. OK? Donc, peut-être se rappeler que, par exemple, dans la tomate, petit drageon deviendra grand. OK? Puis, si on prend un petit drageon qu'on aurait dû enlever à 7, 8 centimètres, bien, à un moment donné, si on le laisse faire, si on passe tout droit, si on se dit, bien, là, je suis pris dans les champs ou je suis pris dans d'autres choses, bien, là, il va commencer à croire 10, 15, 20 centimètres. Et, en anglais, un drageon, je ne sais pas si tout le monde d'entre vous connaisse le nom, mais on appelle ça un « sucker ». OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Un suceux d'énergie. Donc, c'est-tu ça qu'on veut faire? Est-ce que c'est cela qu'on veut faire? Envoyer de l'énergie dans quelque chose qui, au bout du compte, on va jeter. On va envoyer dans les... dans les déchets. Un autre exemple de retard qu'on voit trop souvent, c'est les retards au niveau de l'effeuillage des plants. Ici, on a un exemple dans la culture de la tomate où est-ce qu'on voit les feuilles qui sont en dessous de la grappe en récolte. OK? Normalement, là-dessus, dans notre pratique, dans nos visites chez les producteurs, c'est un des éléments qu'on regarde, le nombre de feuilles qu'un plant devrait avoir. Parce que ça, ça a un effet. Oui, ça peut retarder la récolte. Ça peut aussi avoir un effet sur la consommation en eau. Donc, les retards à l'effeuillage, que ce soit dans la tomate ou j'ai un exemple ici dans le concombre, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les producteurs. Avoir les bons outils, les bons équipements. J'ai des exemples ici, que ce soit à gauche, on a un chariot plus de type, pneumatique. OK? C'est une photo que Leva m'avait envoyée, un producteur qui est ici, un de nos clients, Leva. Puis, surtout avec le programme productivité végétale qui a été mis au pied, mis au point l'année passée par le MAPAC. Donc, ça a vraiment été intéressant. Il y a des producteurs, selon la superficie, c'est pas... C'est sûr que quand on a une petite serre de... de... je vais le dire en pied, là, excusez, ça trahit mon âge, mais c'est souvent comme ça qu'on parle dans les serres pour les dimensions de serre, là, de 30 par 100, exemple, OK, donc de 300 mètres carrés. Peut-être que ce ne sera pas justifié compte tenu du coût du chariot, mais quelqu'un qui a plusieurs serres ou qui a une dimension plus grande, ça peut être intéressant d'avoir un outil comme ça. À droite, on a un exemple plus conventionnel avec des leviers hydrauliques. Donc, en 2019, c'est impossible de produire... Les producteurs qui ont des plus grandes superficies, c'est quasi impossible de produire de manière économique sans ces outils-là. Des chariots de récolte, OK? Ici, c'est sûr que c'est des chariots qui sont faits pour des rails, des outils comme des rails de déplacement, des rails de chauffage qui servent aussi au déplacement, mais avoir des chariots, pas de traîner ça à bras, pensez à la santé et la sécurité de vos employés ou de vous-même. Donc, d'avoir des bons équipements, c'est payant, c'est important. À droite, on a un exemple. C'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup, mais c'est possible au Québec que quelques producteurs aient des chariots comme ça. des bacs, des sécateurs, des couteaux, des crochets. Donc, il y a plein, plein chez nos fournisseurs, peut-être que vous pourrez les visiter aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour des kiosques, mais sur le marché, à travers les fournisseurs, plusieurs Québécois, quelques-uns ontariens, on peut retrouver les bons outils, les bons équipements pour être efficaces, pour éviter les retards dans le travail. Mon numéro 3, les maladies, les insectes dans les cultures. Je vais parler de trois cultures principalement. Dans la tomate, ce qu'on voit souvent, c'est un petit peu moins pire cette année, grâce à un produit qui est homologué et qui a une certaine efficacité, c'est la moise sur olive. Donc, régulièrement, année après année, ce qu'on dit aux producteurs, aux productrices, utiliser des variétés résistantes. Plusieurs nous disent, ah oui, mais celle-là est meilleure, le bon goût, puis c'est important. Au Québec, c'est une de nos particularités d'avoir des tomates ou des produits, des légumes qui sont bons, qui ont un goût excellent. Donc, des fois, les compromis que les producteurs veulent faire, c'est d'avoir des variétés qui sont non résistantes. Souvent, selon les capacités de déshumidification, parce que tantôt, j'ai parlé d'un produit qui pouvait aider au contrôle, mais le premier élément, le deuxième élément, à part la résistance, c'est la déshumidification. Il y a des producteurs, des productrices qui n'ont pas les bonnes capacités de déshumidification, que ce soit par l'absence ou un mauvais système de chauffage ou un mauvais contrôle qui ne fait pas la bonne fréquence. Donc, il se retrouve avec ce genre de problématique-là. Deuxième maladie, encore dans la tomate, le chanc bactérien. Mon collègue va en parler cet après-midi au niveau de la biosécurité. Oui, ça peut venir des semences. Ça peut venir aussi des emballages usagés qu'on utilise. Donc, il y a des pratiques à avoir, puis je laisse Sébastien en parler, il en parlera cet après-midi, mais surtout en bio, en conventionnel, on pourrait dire « Ah, je vais désinfecter puis je vais régler le problème. » Mais en bio, avec le sol ou en bac, en substrat, c'est des coûts puis à un moment donné, ça remet en question la production. Heureusement, on n'en a pas encore vu au Québec, mais il y a un virus qui est apparu dans le monde, mais au Canada, il est apparu au moins en Ontario, peut-être en Colombie-Britannique. Le virus du fruit rugueux brun de la tomate, OK? On n'en a pas eu, on n'en a pas vu, puis on ne veut surtout pas en voir, OK? parce que ça, c'est un virus contre lequel il n'y a zéro traitement, donc la seule possibilité, puis il n'y a pas de résistance non plus là-dessus, donc biosécurité, politique des visiteurs, puis encore ça, Sébastien va en parler cet après-midi. Dans le concombre, au niveau des maladies, c'est encore un virus, il y a eu quelques cas au Canada, sans doute ici au Québec, donc le virus de la marbrure du concombre, donc encore là, biosécurité, semences certifiées. Il y a plein d'autres maladies qu'on pourrait aborder, mais j'essaie d'aller dans les maladies essentielles, principales. Il y aurait peut-être d'autres virus que j'aurais pu aborder aussi dans la tomate, que ce soit le pépineau, etc., mais ça respecte, je veux dire, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'une serre, oui, c'est un environnement qui est fermé, mais de par nos comportements, de par nos approches, nos techniques, on peut justement faire entrer ces maladies-là, donc il y a des attitudes, des approches à avoir, puis l'objectif ce matin, c'est d'attirer votre attention là-dessus pour éviter d'avoir des problèmes. Oui, c'est un environnement fermé, la serre, mais malheureusement, au niveau du concombre, la tomate, c'est assez, oui, il y a la lurode qui est problématique, mais avec le contrôle biologique, normalement, puis du bon dépistage, etc., on est capable de s'en débarrasser. Par contre, dans le concombre, on a trois ennemis qui peuvent nous causer de gros, gros problèmes, puis ça, j'ai aimé le point que Mme Blondeau parlait tantôt, on verra avec les changements climatiques qu'est-ce que ça pourra vouloir dire, mais la chrysomelle rayée du concombre, la punaise terne, les punaises de la courge peuvent provoquer beaucoup de dommages dans la culture du concombre, puis la solution, c'est des serres étanches, puis on s'entend que ça ne peut pas être du plastique, on a besoin de ventilation, donc c'est d'avoir des moustiquaires. On se rappelle qu'en mettant des moustiquaires, on restreint les capacités de changement d'air, donc il faut le prévoir dans notre construction parce qu'on a des règles du pouce, nous à l'interne, les ingénieurs ont des règles très, très précises sur les pourcentages de ventilation en fonction des températures des zones, mais nous on a quand même des règles du pouce pour se dire que ça prend tel pourcentage de capacité de ventilation, donc pour lutter contre ces trois ennemis-là dans le concombre, chrysomelle, pénins terne et pénins de la courge, des moustiquaires. Dans le concombre, un ennemi qu'on voit qui peut faire des ravages très, très, très rapidement vers la fin de l'été pour la majorité d'entre vous, c'est le puceron du melon. Donc ça prend un dépistage très efficace, donc ça prend des plantes hautes. Oui, les moustiquaires pourraient aider, mais on s'entend qu'un puceron puis une chrysomelle, ce n'est pas tout à fait la même grosseur. Donc ça, ça voudrait dire un moustiquaire encore plus fin. Donc, moustiquaire plus fin, moins d'échange d'air, donc température plus chaude. Dans le poivron, c'est un autre puceron, c'est le puceron vert du péché. Donc ici encore, le dépistage, c'est la clé du succès. Tout dépendant du type d'entreprise, la petite ou la grande, c'est certain que dans une petite entreprise, ou est-ce que c'est le producteur ou la productrice qui travaille sur les plants, le dépistage va dépendre de lui, ce ne sera pas une autre personne qui va le faire. Mais dans les moyennes et grandes entreprises, ou est-ce que c'est des employés, il faut former les employés pour être capable de dépister les pucerons. À l'époque, on était allé en, il y a quelques années, j'étais allé en Ontario, puis le producteur nous disait qu'il mettait une solution d'encouragement, dans le sens qu'il affiche un 50 $ sur le babillard, puis le premier qui trouve un puceron, c'est lui qui va le ramasser. C'est sûr que si c'est en été, il y en a peut-être qui seraient tentés d'aller prendre un puceron dehors puis de l'emmener en dedans, il faut faire attention à ça, mais lui nous précisait que c'était plus au printemps, à ce moment-là, il n'y avait pas de puceron à l'extérieur et les travailleurs, les travailleuses étaient très, très intéressés. Ça, ça fait quand même quelques années, il faudrait peut-être qu'il augmente un petit peu, mais en tout cas, de mettre un moyen comme ça pour attirer l'attention des travailleurs, des travailleuses, c'est quand même, ça peut être intéressant. Moi, à l'époque, quand j'étais producteur, je disais, « Ah, mes employés, vous êtes mes yeux, vous êtes mes oreilles. » Donc, s'il y a des choses, parce que tout dépendant de la grandeur de l'entreprise, on ne peut pas, en tant que producteur, on ne peut pas tout voir, donc d'utiliser les sens, les services de nos employés, de nos travailleurs, travailleuses, c'est très important. D'abord, les former, les intéresser, les sensibiliser et de s'assurer que ce dépistage-là est fait. parce que surtout dans le puceron vert du melon, très, très, très rapide. Le puceron vert du pêché aussi, mais le puceron du melon est très rapide. Numéro deux, gestion des irrigations. Héloïse a fait une très bonne présentation tout à l'heure sur l'irrigation, sur la régularité. les besoins sont différents selon le stade des plants. OK? Qu'on ait un jeune plant qui vient d'être transplanté ou un plant mature, en fonction du temps de l'année, les besoins en eau ne seront pas les mêmes. Même chose selon la radiation. qu'on soit en période nuageuse, en période mi-soleil, mi-nuage, quelques-uns d'entre vous vont reconnaître ces icônes-là. Les besoins non plus ne seront pas les mêmes. Donc, adaptez nos besoins d'irrigation en fonction de l'ensoleillement. Ce n'est pas tout le monde qui a des piranomètres. C'est un bel outil. Je le faisais encore dernièrement chez les producteurs. Comme disait Eloïs aussi, à cette année, c'est plus difficile parce que les journées raccourcissent, les niveaux de radiation diminuent, mais dans la serre, dans notre pratique, c'est l'élément clé au niveau de l'irrigation. Par rapport non plus d'utiliser un outil. J'ai mis l'exemple d'Éloïs qui parlait tantôt des pots, que les gens avaient peur d'aller voir les racines des substrats. Moi, je pourrais dire la même chose, de voir des producteurs qui ont peur de mettre la main dans le sol, d'aller voir l'humidité du sol. Ça, c'est quand même très important de le faire. N'attendez pas de le faire avec votre conseiller. Faites-le donc une couple de fois par semaine, ça ne coûte pas cher. Je sais que je le dis souvent et plusieurs de mes clients le font. ils ne m'attendent plus puis tant mieux, c'est gagnant pour eux. Petit élément, on l'a fait dernièrement grâce au programme Primeverde. J'ai été surpris de voir, on va avec des volumes d'eau théoriques que les producteurs doivent utiliser, mais de valider les pressions, valider les débits, c'est important. OK? On l'a fait chez les producteurs, on pensait que tout était bien installé, les bonnes pressions, etc., puis des fois, ça peut être un régulateur de pression qui est défectueux, mais de valider avec des dalles de récupération d'eau. Donc, ça, c'est un bel ou... En tout cas, je savais que Sébastien fait le signe de la tête aussi, on l'a fait dans le cadre de producteurs qui ont utilisé le programme Primeverde pour optimiser l'irrigation. Donc, ça, c'est quand même intéressant. irriguer au bon moment, donc, d'avoir des minuteries, d'avoir des tensiomètres. Tantôt, j'ai parlé du soleil, ça peut vous être aussi d'utiliser des piranomètres. Donc, il existe des petits équipements peu coûteux pour pouvoir vous aider, nous aider dans cette optique-là d'irriguer au bon moment. Et enfin, mon numéro un, c'est la gestion climatique. C'est ce qu'on fait tous les jours de l'année, toutes les périodes de l'année, donc, que ce soit à travers la gestion des températures, la gestion de l'humidité. Température 24 heures, c'est des choses, je vous mentionne ça, ça va rappeler à plusieurs producteurs, productrices des discussions qu'on a, donc, d'avoir une bonne température 24 heures en fonction du stade du plan, température de jour, température de nuit, on pourrait parler de DIF, donc, c'est tous des concepts qu'on utilise quotidiennement à travers nos interventions chez nos clients. Ventilation forcée, ventilation naturelle, donc, tous les principes de ventilation, utiliser le vent comme outil, l'effet cheminé pour ventiler, contrôler la température dans notre serre. Donc, plusieurs des producteurs, les petits producteurs qu'on a comme clients vont avoir des serres avec des roll-up. L'été, c'est bien correct, ça fonctionne super bien, par contre, au printemps, ça prend un autre moyen. Quand je dis au printemps, avril, où est-ce que les températures peuvent être autour de 0, 5 degrés, donc, à ce moment-là, il faut penser à des pressions positives ou à des toits, ou à un toit. Donc, ici, on a quelques exemples. Pensez que si vous mettez la même chose si vous mettez un toit, le toit, mettre un moustiquaire sur le toit, c'est plus compliqué. Sur une pression positive, c'est un peu plus facile. Mais pensez qu'on met un moustiquaire, on fait une restriction. Donc, le but, c'est d'avoir le 100 % d'une certaine manière de capacité de ventilation de notre outil qu'on installe, de notre équipement qu'on installe. Gestion de l'humidité. Est-ce que toute humidité est mauvaise? Posez la question, c'est peut-être d'y répondre. Non. La plante a besoin d'une certaine humidité. On ne veut pas que ce soit trop sec. OK? C'est comme dans tout, trop, c'est comme pas assez. C'est une charte qu'on avait déjà présentée. Jacques, il y a deux ans, avait fait une présentation sur l'humidité. Je vous invite à aller la revoir. Elle est sur Agri-Réseau. OK? L'humidité, 24 heures, je ne me souviens plus du titre de ta présentation, Jacques. 24 heures, l'humidité dans la vie d'un producteur, 24 heures, quelque chose comme ça. Donc, je m'excuse du titre. Mais c'est une charte qu'on utilise régulièrement chez tous nos producteurs pour dire, en verre, c'est la zone optimale qu'il faut viser. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est un déficit d'humidité entre 3 et 7 grammes d'eau. OK? Là, on voit une stomate au travail parce que si c'est trop sec, la stomate, elle va se fermer. Comment on fait pour contrôler ça 24 heures sur 24? OK? On demande ça à grand-papère et à grand-maman et ce n'est pas insultant, je suis rendu grand-père donc je pourrais être assis là à la place du monsieur. Est-ce qu'on est capable de contrôler, ouvrir le volet, ouvrir le roll-up, fermer le roll-up, allumer la fournaise, fermer la fournaise? Non, je ne pense pas. Quelques-uns vont le faire mais rapidement, quand ils vont goûter à des moyens peu ou moyennement coûteux, que ce soit des... Avec la CAPE, il y a un projet automate, il y a des... Je pense qu'il y a des représentants aujourd'hui d'Orisha ou iGrow. C'est des systèmes moyennement coûteux qui peuvent... peu ou moyennement coûteux qui peuvent vous aider dans votre gestion de votre température et de votre humidité. La même chose avec d'autres systèmes un peu plus... avec un prix un petit peu plus élevé mais ça dépend toujours aussi de la dimension de la serre, donc Argus ou Damatex sont des outils qui peuvent vous aider selon vos besoins. Puis, il y a d'autres systèmes qui sont... Les deux précédents, Argus et Damatex, sont des produits québécois ou canadiens alors qu'il existe aussi des compagnies comme Priva ou Ogandorn ou même Ortimax qui offrent pour des entreprises plus grandes qui vont vous aider. Ces compagnies-là, les quatre dernières, principalement, puis même Orisha, peuvent aussi aider à contrôler l'irrigation. J'ai parlé de petites minuteries tantôt qui peuvent le faire, mais au niveau de ces quatre, cinq dernières compagnies, Damatex, Argus, Priva, Ogandorn et Orisha, ça, ça aide justement quand c'est équipé de stations météo avec piranomètres, etc., de contrôler les irrigations, de mettre les bons outils. On peut aussi brancher des tensiomètres, bien sûr. Un contrôleur climatique, oui, c'est une belle solution, mais peu importe le système, le petit, le agro, l'automate ou le Orisha, peu importe, je les nomme tous, je ne veux pas les oublier, peu importe le système, il faut l'apprivoiser, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre le temps de le connaître, de le contrôler. C'est un contrôleur climatique, mais c'est vous qui le contrôlez. La confiance aveugle par rapport à ça, c'est zéro, dans le sens que il faut mettre des paramètres, il faut s'assurer que ce sont les bons paramètres, mais si vous dites à votre contrôleur « va dans le mur », malheureusement pour vous, il va aller dans le mur. Donc, s'il fait trop froid et que vous vous dites au contrôleur « ouvrez-toi à 100 %, » lui, oui, peut-être qu'il y a des systèmes qui vont dire « ben non, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis », ils vont te donner une alarme, mais malheureusement, un système peut dire « oui, j'ouvre les volets, il m'a dit de l'ouvrir. » OK. Donc, la confiance aveugle là-dedans, non. D'avoir des beaux graphiques, des bons graphiques puis aller les voir, ça ne veut pas dire de passer trois heures. OK. Quand j'étais producteur, je ne vois pas mes anciens collègues quand j'étais chez Savoura, mais il fallait passer un minimum de temps chaque jour pour optimiser nos conditions climatiques. Donc, on se servait des graphiques. et, dernier élément, des alarmes. OK. Des alarmes alarmantes, dans le sens qu'il n'y a pas des alarmes pour des pécadilles, pour des niaiseries, non, des alarmes pour des vrais problèmes de température, de pH, de... Donc, peu importe par rapport à la régie climatique, donc des vraies alarmes alarmantes. Ça fait un pléonasme un peu, là, mais, donc, vous comprenez ce que je veux dire. Bon repos hivernal. Il y en a qui viennent de finir leur saison. Bonne saison 2020. Puis, je vous remercie beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada